Yo, salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo qui fait partie d'une série sur la présentation de notre nouvelle EP de 4 morceaux avec mon ami Calbo, qui a un EP qui vient de sortir sur le label Tical Soon Records. Donc à l'occasion de cette troisième vidéo, je vais te présenter le troisième morceau qui s'appelle Calbo, We are Dirty, y'a nous remise. Donc tout simplement, à l'origine c'était un morceau Dirty Electro de mon pote Calbo. Je vais te survoler le morceau juste après pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Et ensuite, donc moi j'ai repris ces stems d'origine, ces pistes instrumentales, ces fichiers MIDI, tous les éléments qui ont constitué le morceau Dirty Electro d'origine qui était à 140 battements par minute. Et j'en ai fait un remix un petit peu à ma sauce à 180 battements par minute, donc sur un style un petit peu entre du Frenchcore et du Hardcore industriel. Donc tu vas voir, ça cogne un petit peu, c'est assez glauque aussi, c'est toujours dans ce que je fais habituellement, plutôt des sonorités assez sombres. Tu pourras trouver le lien en description de la vidéo juste en dessous pour écouter ce nouveau morceau qu'on vient de sortir. Donc comme je disais, voilà, ça c'était le morceau d'origine Dirty Electro de Calbo. Donc pareil, tous les liens en fait, même pour écouter le morceau original, je te le mettrai tout ça en description. On passe rapidement sur FN Studio, je vais te survoler d'abord le morceau d'origine pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc le thème d'origine. Ladies and gentlemen, Tonight, Mr. Calbo bring you some fucking Electro Dirty. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voilà, donc ça c'était la version électro d'origine. On passe à ma version un peu plus hard. Je vais survoler rapidement ici, je vais t'amener directement sur le break, là où le thème vraiment se dévoile, et puis ensuite on va arriver sur le drop. Donc en survolant, ça donne ça. Voilà, donc là tu commences à voir la petite touche perso Yanou en mode sombre. Donc j'ai rajouté le cri d'une femme en train de pleurer, donc pour vraiment... En fait, je voulais toujours développer un côté sombre dans ce morceau, et le morceau d'origine, il était justement pas assez sombre, à mon goût en tout cas, et puis je voulais ajouter un petit peu quelque chose de... Enfin, je voulais pas juste reprendre les instrus d'origine pour créer le remix, mais aussi ajouter un petit plus, et ça typiquement, ça fait partir. Alors voilà, on aime ou on aime pas, c'est glauque, mais en tout cas c'est cohérent avec ma direction artistique habituelle. Pour ce qui est des parties vocales, comme ça, là, c'est une boîte calbot qui les a enregistrées lui-même à l'origine, moi je les ai reprises telles qu'elles. Dans plusieurs de ces pistes instrumentales, j'ai rajouté un petit peu de distorsion aussi, pour donner un côté un petit peu plus sale au son, et ça c'est pareil, c'est en cohérence avec ce que je fais habituellement, plutôt sur des styles hardcore, on va pas hésiter à ajouter de la distorsion, tout ce qui est hardcore, même art style, frenchcore, etc. Donc ça peut être évidemment sur du kick bass, mais ça peut être sur des synthés, même des fois sur des voix. Voilà, avec les grosses brasses là que j'ai reprises. Donc voilà, un petit peu pour la démarche. Après, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnellement original dans le remix. Voilà, moi j'ai bien bien kiffé bosser en tout cas sur ce projet. Donc voilà, bah écoute, on t'aura les liens en description. Pense à mettre un petit pouce comme ça si ça t'a plu. N'hésite pas à laisser des commentaires aussi, à nous soutenir aussi sur les réseaux sociaux, pour partager nos morceaux si tu les as aimés. Abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos comme ça, qui vont sortir, et pense à mettre la petite cloche. J'ai une dernière vidéo à faire pour présenter le quatrième morceau, et puis on se retrouve très bientôt, donc très bientôt, et je te dis à très bientôt, donc ciao !